Je viens de l'Olande, je suis musicien indien. Aujourd'hui, je suis vraiment content qu'on soit ici, le festival du Maroc. C'est pour moi la première fois qu'on est là pour jouer avec tous les grands musiciens qui viennent de l'Olande. On est vraiment content qu'on ait joué ici avec tous les grands artistes ici, tout le monde. Ça fait plaisir qu'on est là ici. Je vous dis merci beaucoup pour le festival qui est organisé. On est vraiment content qu'on est là pour jouer ce soir, le Sufi music. Namaskar, and a good evening, very good evening to all the lovely audience here. And I'm very happy to be here in this beautiful city, Faiz, and the beautiful country, Morocco. My name is Nayanika Ghosh. I'm a Kathak dancer from India Delhi. So, here I have been invited by International Sufi festival. And that has been sponsored by ICCR, the Minister of Culture of Government of India. They have sponsored this concert tour. And I have been here to present my Kathak recital today. So, the festival is about, today our presentation is about Dara Shiko Jahanara's story. So, all of you know the Mughal Emperor in India. The Emperor Shajan. He had four sons. And Dara Shiko was his eldest son. And he was a very knowledgeable and wise person. And he translated many Hindu scripts into the Persian scripts as well. And he loved all the religions. We are Rahul Rohit Mishra from Banaras-Kharana. We are here to represent India and Indian classical music with our group. And in this prestigious festival called Dara Shiko Festival. And with us, we have Anshul Pratap Singh on Tabla. We have Vinayak Sahai on Sarangi. And many other wonderful artists. And we are really glad to be part of this festival. And I hope this festival gets to the height and really do well in future. We have started today with the 15th edition of the festival of the festival of the culture soufie. With the intitulé Science and Conscience. In Arabic. And we have done it in the context of this Medarsa superbe. Which is one of the fleurons of the Islamic art. And perhaps one of the summit of this art. that is the Medarsa Boanalia. And which has been restored. And which has been made a duplication in New York. The Metropolitan Museum. But a duplication identically. At a much lower level. But it is the interest of this Medarsa. And the fact of being in this Medarsa. And speaking of the Islamic art. Of its future. Of its inspiration. Of its creative capacity. At the actual time. And the relationship between these arts. Which comes from the Orient and the Occident. And all this. I think. It leads us to be the core of the focus of this. Of the culture soufi. That is to try to revive the places. And to rise away. And to rise and rise to the sense. To rise and rise up to the new spirit. Because that is the reality of a civilization. marocaine en l'occurrence, qui est magnifique, qui est très belle, mais qui a aussi l'héritage de ce patrimoine immatériel vivant, comme elle a l'héritage du patrimoine matériel qui est vivant d'ailleurs, puisqu'il change, il est restauré, des Medersa et de bien d'autres monuments qui ont été récemment d'ailleurs restaurés par sa Majesté. Je crois qu'à Fès il y en a au moins 37, sinon plus, de grands lieux historiques et civilisationnels qui ont été entièrement restaurés. Donc tout cela nous amène à être complètement dans l'esprit de ce festival et de se dire qu'il doit y avoir une complémentarité entre l'aspect spirituel et l'aspect scientifique, si on veut avancer, si on veut créer une société qui est à même de laisser émerger une certaine forme d'humanisme spirituel. Alors c'est ce qui va se décliner à travers tout le programme pendant toute la semaine, avec le concert du soir dédié à la culture morale de l'Inde du Nord, avec celui de la clôture dédiée au Cheikh Mohamed Harar, avec les grandes confréries religieuses, avec les tables rondes du matin et je pense que nous aurons une semaine bien riche de ce point de vue-là. Merci. 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 Merci.